Voici le pastel terminé et donc voilà le démarrage, je pars sur une feuille de pastel mat et je commence à mettre des traces légères, une espèce d'ambiance qui est déjà différente de la couleur unique du papier. Ensuite je casse, je mets quelques traces, en ce moment je suis en train de mettre vaguement, très vaguement pour l'instant, c'est une espèce de fantôme d'ombre et de lumière avec quelques petits traits. Voilà donc j'indique les sourcils très succinctement. Ça veut simplement dire c'est là que ça se passe. Chaque petit trait doit concourir légèrement et délicatement, même quand ils sont faux, à nous approcher d'une sorte de résultat. Là il y a la zone ombre et la zone lumière donc je l'indique très légèrement et surtout je dépasse. Rappelez-vous à l'école on nous disait il ne faut jamais dépasser. Et bien si il faut dépasser. C'est un flux. Voilà, là je suis en train d'indiquer les yeux et je marque légèrement les arcades sourcilières ainsi que la bordure du visage. Voilà. Et maintenant avec les deux yeux j'aurai plein d'éléments pour mesurer plein d'autres aspects du visage. Par les verticales, les horizontales et par le jeu des proportions. Je vais pouvoir avancer avec une certaine sécurité dans le tableau. Je fais d'abord les yeux parce que c'est vraiment ce que j'appelle le loup. On appelait ça le loup. C'est vraiment à partir de là que tout le visage s'articule selon moi. Il est extrêmement difficile de faire un visage et placer tous les éléments de manière correcte. Alors que quand on a mis un œil puis un autre œil puis ensuite la racine d'une et puis ensuite on descend puis ensuite avec le jeu des verticales que disais-je et des horizontales, on peut rapidement trouver des points très précis et donc rester dans la logique de la ressemblance. Là je tâtonne, tâtonne pour la joue, j'ai tâtonné pour la longueur du nez mais je crois qu'il est un tout petit peu court. Et surtout je prends les angles, les verticales. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis hop, un petit trait pour indiquer un peu plus précisément. Chaque fois que je sens que je suis en place, je marque un peu plus fort. Mais pas comme un mulet pour autre. Il faut toujours avoir la solution de remise, comment dire, de retour en arrière à cette étape. Là actuellement, je fais ce qu'on appelle, si j'étais golfeur, le swing, c'est-à-dire le premier coup pour envoyer la balle extrêmement loin. Et tout placer d'un coup le plus correctement possible. Mais tous les traits sont faux à quelques millimètres près. Alors là je mets du bleu, ça va marquer un petit peu l'idée de l'ombre sur laquelle des couleurs légèrement chaudes vont forcément donner beaucoup de luminosité sans être obligé d'aller dans des couleurs trop chaudes. Là j'indique par ce que j'appelle le double dessin. Là je mets par le clair, mais je dessine quand même. Et très légèrement je m'avance vers la bouche. J'aime avancer par l'idée de fantôme. Fantôme de bouche, fantôme de nez. Ce qui fait qu'avec un tout petit trait, on peut leur déplacer, on peut leur déplacer d'un millimètre ou deux à gauche, à droite, au dessus, en dessous et donc la remettre à la bonne place. Là je cherche très précisément la hauteur de ce qui sépare le nez de la bouche. C'est très important parce que de ça va découler une grande importance effectivement dans la ressemblance. Je travaille avec toujours cette idée vibratoire, comme j'ai montré dans deux ou trois vidéos précédentes. C'est plus des vibrations qui vont donner l'impression qu'il y a une forme extérieure, une ligne extérieure. Voilà. Alors certaines personnes se plaignent du fait que je m'en accélérer quatre fois, mais si je ne le faisais pas, les vidéos feraient 40 minutes et ce serait une autre formule. Ce serait extrêmement long à télécharger. Et voilà. Donc c'est pour ça que je sais que tout le monde n'aime pas les accélérer, mais bon je ne vois pas d'autre solution. Pour l'instant en tout cas. Voilà donc j'ai redessiné, redessiné. Et maintenant, toujours pareil, des vibrations. Il n'y a aucun coloriage, c'est le flux de milliers de lignes qui finit par donner la couleur d'une surface. Enfin des centaines on va dire. Vous remarquerez que les traits qui traversent, par exemple les bleus que j'ai mis tout à l'heure en grosse tâche, ne posent pas de problème, parce que quelque part ça donne une espèce de trame, une impression un peu mystérieuse. Alors là c'est un peu mon truc. Il y a bien les traces verticales qui donnent une idée de verticalité, donc justement avec des points, des petites tâches, des éléments. Et tout ça est guidé de manière intuitive et j'ai envie de dire presque inconsciente, pour donner une sorte de magie, une profondeur de l'âme au tableau. Alors là je mets des tons légèrement plus chaleureux. Là j'augmente légèrement les contrastes, vers le foncé et vers le clair. Je reprécise légèrement le dessin. Donc cette phase de définition est une sorte de déroulement méditatif pour sentir la justesse de chaque élément. Un peu d'estompage, mais pas trop. Attention à l'estompage, c'est une catastrophe. Alors là donc c'est la phase finale. C'était trop long, j'ai coupé. Et puis c'était pas très important, parce que c'était la précision simplement. Et là je rapporte un tout petit peu en vitesse normale. Voilà donc un tout petit bout de vitesse normale pour essayer de voir comment je faisais. Voilà, très légèrement, calmement, toujours zen. Il faut être heureux de peindre, il faut être joyeux, il faut s'amuser. Il faut discuter avec le tableau. Voilà, un petit toucher. Il faut lui demander où est-ce que je mets la tâche blanche. Voilà, je cherche. Voilà. Il y a quelques traces verticales. Le tour est joué. Voilà, vous allez voir donc le résultat final. Et vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à vous inscrire à ma newsletter à s.loisan.com et à vous abonner à ma chaîne. Merci. Merci.